Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous donner trois techniques pour éviter l'éjaculation précoce. Mais avant ça, je vais vous parler de trois personnages qui vont vous permettre de mieux comprendre comment ça fonctionne. Ces trois personnages, ces trois archétypes, c'est l'animal, l'enfant et l'homme 3%. Si on prend le royaume des animaux, si vous pensez à des animaux que vous avez déjà vus en train de procréer, que ce soit, je ne sais pas, des lapins, des pigeons, des canards, moi j'habite vers la main, donc on voit beaucoup de canards, Alors, c'est toujours très rapide, c'est toujours très rapide parce qu'il y a toujours un prédateur aux alentours ou quelque chose qui se passe qui fait que l'acte est toujours très rapide. Donc imaginez si ces animaux n'étaient pas capables d'être éjaculateurs précoces, ils n'auraient quasiment aucune chance d'inséminer leur compagne. Par conséquent, c'est un avantage dans le royaume de la nature, dans le royaume des animaux, que d'être éjaculateurs précoces. Du coup, ça fait parfaitement sens qu'on ait une tendance à être éjaculateurs précoces parce que, tout simplement, imaginez un milieu où on n'avait pas le temps de... Donc à l'époque où nos gènes ont été transmis, à l'époque où la forme la plus évoluée de l'être humain s'est développée, il y avait du danger constant, on ne pouvait pas prendre le temps de faire l'amour pendant des heures. Du coup, ça fait sens que d'être éjaculateurs précoces pour arriver à propager ces gènes plus vite. Donc, si on se reconnecte à l'animal, forcément qu'on aura plus tendance à être éjaculateurs précoces. Maintenant, l'autre personnage qui rentre en jeu, en général, dans ces cas-là, c'est l'enfant. C'est l'enfant qui a été frustré, qui a... Enfin, l'enfant intérieur qui a été frustré, qui n'a pas eu de possibilité de s'exprimer sexuellement, qui a peut-être vu des choses ou entendu parler des choses et qui a gardé cette envie en lui jusqu'au jour où il arrive dans une position où il peut coucher avec une fille et là, il est tellement excité, il s'est tellement fait de films dans sa tête qu'au moment où il est avec elle, il n'est pas présent avec elle. Il est dans sa tête en train de s'imaginer tous les trucs qu'il rêvait de faire, tous les scénarios qu'il imaginait de comment ça allait se dérouler. Du coup, il n'est pas avec elle. Et il a ce film, cette sorte de porno qui lui tourne dans la tête, qui le rend extrêmement excité, qui fait qu'au moment à peine où il commence à toucher la fille, il explose. Et le troisième personnage, c'est l'homme 3%. Alors, pour citer, encore une fois, mon prof de philo, Léonard, il dit « L'avantage de l'homme, c'est qu'il peut rendre la nature plus belle qu'elle ne l'est. La nature, elle fait le royaume des animaux. La nature, elle amène cet enfant intérieur en nous. Mais l'homme, il peut dépasser ça et rendre la nature plus belle qu'elle ne l'est. » Et du coup, ce qu'il va apporter, l'homme, pour éviter ce problème d'éjaculation précoce et donner beaucoup plus de plaisir à une femme, c'est sa présence. C'est-à-dire qu'il va être pleinement présent avec elle, pleinement connecté avec elle, de telle sorte qu'il n'est plus dans l'urgence de « Je dois éjaculer, sinon notre prédateur va interrompre le rapport. » Il n'est pas dans le personnage de l'enfant qui est dans le passé, dans ses fantaisies, dans ses films et dans ses projections. Il est pleinement présent avec la nana et du coup, cette urgence va se dissiper. En conclusion, il s'agit d'être présent, pleinement présent pour éviter ce problème d'éjaculation précoce. Mais comment est-ce qu'on fait pour être présent ? C'est là qu'interviennent les trois techniques que j'ai à vous donner pour être plus présent et donc éviter ce problème d'éjaculation précoce. La première technique, c'est celle d'utiliser des préliminaires prolongés. C'est-à-dire de vraiment prendre le temps de passer par des zones qui sont légèrement sexualisées, voire pas du tout, de passer vraiment beaucoup de temps à caresser et à prendre soin des différentes parties du corps de cette femme. Parce que de un, vous allez beaucoup plus s'exciter, vous allez beaucoup plus rentrer dans quelque chose d'érotique pour elle, donc lui donner le temps de s'exciter. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en gros, pour une femme, ça lui prend beaucoup plus de temps pour être excité que pour un homme. Du coup, non seulement vous respectez plus le type d'excitation de la femme en sens simple, mais en plus, tout le temps, vous êtes sur des zones très légèrement érogènes. Vous, vous ne serez pas en mode excitation totale et vous ne risquez pas d'éjaculer puisque vous n'êtes pas dans une situation qui, selon vous, est purement sexuelle. Alors que pour la femme, cette situation va être beaucoup plus sexuelle. Ça vous donnera du temps aussi pour vous relaxer dans la situation, pour vous rendre cette situation normale. Ça coupera à la fois le désir animal de procréer avant qu'il y ait un autre concurrent qui arrive, ça coupera le désir enfantin d'accomplir tout de suite ses fantaisies, puisque probablement que les fantaisies que vous avez, ce n'est pas en ligne avec l'excitation féminine, en tout cas au départ. Donc, rien que le fait de passer beaucoup plus de temps dans les préliminaires, ça vous donnera beaucoup plus de chance, déjà de tenir plus longtemps, d'avoir la fille à un niveau d'excitation forte qui fait que même si vous éjaculiez trop vite, si vous l'avez amené à un niveau d'excitation forte, vous pouvez arriver à lui donner un orgasme en 30 secondes de pénétration. Du coup, même si dans le cas où vous n'arrivez toujours pas, malgré cette technique et les deux autres que je vais vous donner à contrôler votre éjaculation et à retarder votre éjaculation, vous serez quand même capable de lui donner un orgasme, de lui donner un plaisir extraordinaire. Maintenant, voyons la deuxième technique. La deuxième technique, c'est la synchronisation de la respiration. C'est-à-dire qu'il va falloir écouter le rythme de sa respiration et essayer de respirer au même rythme qu'elle, de vous synchroniser à sa respiration. Ça va avoir deux effets. Le premier effet, c'est qu'elle va se sentir instinctivement beaucoup plus connectée à vous, donc beaucoup plus excitée, beaucoup plus écoutée dans tous les sens du terme. Donc, ça va vraiment renforcer votre connexion. Et en plus, comme vous allez mettre une partie de votre attention sur la synchronisation de votre respiration, c'est comme une forme de mini-méditation. Donc, encore une fois, l'instinct de procréer hyper rapidement va disparaître. Les fantaisies que vous avez vont disparaître parce que vous allez pleinement dans le moment avec elles en essayant de synchroniser votre respiration. Et hop, les deux grands dangers pour l'éjaculation fréquence vont disparaître avec ça. Maintenant, la troisième technique, s'il en fallait une troisième, c'est ce que Descartes-Kunov appelle le regard kinesthésique, c'est-à-dire regarder chacune des parties de la femme comme si vous pouviez la toucher avec vos yeux, comme si votre regard vous donnait la même sensation que si vous touchiez avec la main. Vraiment, aller chercher ces sensations de toucher avec le regard. Là encore, deux choses. Premièrement, vous êtes pleinement présent avec la fille. Vous êtes pleinement dans ce moment-là et donc pas dans la peur d'un prédateur ni dans les projections futures de vos fantasmes. Donc déjà ça. Ensuite, vous créez une connexion forte avec la fille. J'avais dit deux et en fait, il y en aura trois. Troisièmement, si vous êtes pleinement en train d'apprécier chaque partie de son corps, elle va se sentir plus touchée et vous, vous allez vous sentir encore une fois plus dans le moment de telle sorte que vous allez pouvoir tranquillement vous relaxer dans le moment et éviter ce problème déjà avec les actions précoces. Donc avec ça, vous avez trois clés. Alors il y en aura d'autres, j'en partagerai certainement d'autres, soit dans ces délits ou soit dans le programme Sex 3%. En tout cas, avec ça, vous avez trois clés pour considérablement vous améliorer sur ce point-là et commencer à être dans une posture qui va vous permettre de donner bien plus de plaisir à une femme. Maintenant, si vous en voulez plus là-dessus, encore une fois, je suis en train de préparer le programme Sex 3%. La première version de ce programme sortira fin juin a priori. Là, je suis en train de tester aussi des choses en atelier, etc. Le premier programme, ça sortira fin juin, la première version. Si vous voulez être tenu au courant et avoir les infos du lancement, je vous invite à vous inscrire à la newsletter et en plus, en vous inscrivant, vous pouvez avoir accès à ce livre que je vous mets là. Le livre Sex 3% qui contient, c'est un petit livret qui contient 10 astuces qui vont vous permettre dès aujourd'hui de donner un plaisir extraordinaire à une femme. Combinez les astuces que je vous ai données dans cette vidéo plus les astuces que vous aurez dans le livre et vous serez déjà capable d'être un amant extraordinaire. Ensuite, dès que j'ai plus d'infos, je vous envoie par mail les infos pour le programme Sex 3%. Et là, vous aurez la panoplie complète pour devenir l'amant superstar. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.